la solution est un mélange homogène liquide entre deux constituants au moins. La solution est le phénomène de disparition d'un corps solide liquide ou gazeux dans un liquide. Voilà, on définit la dissolution. Je ne sais pas comment les exercices, les définitions, c'est le phénomène de disparition d'un corps solide liquide ou gazeux dans un liquide. Voilà, donc, le liquide dans lequel s'effectue la dissolution est un solvant. Notre liquide est des solutions solvant et bien sûr, la matière des soutes dans le solvant et le soluté. Que ce soit solide, bien liquide, bien gazeux, donc, il y a un mot soluté. OK? La solution est dite aqueuse si le solvant est l'eau. Il n'y a qu'un solvant théorique ou l'eau. Donc, notre solution est une solution aqueuse. Voilà, donc, c'est la solution aqueuse. Bien sûr, on dit, quelques facteurs influent sur la dissolution. Je n'ai pas dit, on dit, bien sûr, l'effet thermique, l'eau, donc, il y a à la dissolution en termes. Donc, je n'ai pas l'effet thermique de la dissolution. Donc, c'est la dissolution exothermique. Donc, la dissolution exothermique, c'est l'élevation de la température, c'est-à-dire accompagnée. D'une élevation, d'une élevation, d'une élevation de la température. Donc, si notre dissolution est endothermique. Donc, elle est accompagnée d'une diminution de la température. Diminution de la température. Et si notre dissolution est athermique, c'est-à-dire une fameuse variation de la température au cours de la dissolution. Donc, les nez sont variations de la température. Et voilà, donc, il y a l'effet thermique sur la dissolution. On définit, il y a la concentration massique. Chapitre d'ailleurs, donc, la concentration. Donc, la concentration massique est l'équipage de Hezbollah. C'est M, notre T, c'est M, égale masse sur volume. C'est-à-dire la concentration, telle qu'est-à-dire la concentration massique. Donc, l'ennemi, c'est la masse exprimée en grammes, ça c'est volume, donc exprimé en litres. Et la concentration massique exprimée en grammes, litres moins un, bien en grammes par litre. Ok? On définit la concentration molaire. Donc, la concentration molaire, notée C, égale à N, sur V, Terkis, moins Terkis. Ça, c'est le nombre de molles en molles. Ça, c'est volume en litres. Et ça, c'est la concentration en molles, litres moins un. On a quelques relations entre la concentration molaire et la concentration massique. On a dit que c'est M égale à masse sur volume. On a dit que c'est le nombre de molles en égale à masse sur la masse molaire. Je peux déterminer la masse qui est égale à N fois M. On a dit que c'est M égale à N fois M sur V. Or, N sur V, c'est la concentration molaire. Donc, égale à C fois la masse molaire. Ok? Voilà. Donc, l'année, c'est M égale à C fois la masse molaire. Et C égale à C M sur la masse molaire. Ok? Voilà. Il y a, donc, au cours d'une dilution, Donc, l'année, c'est-à-dire la concentration. Je n'ai pas essayé de là. Voilà. Donc, concentration. Mais, il y a conservation de la quantité de matière. C'est-à-dire le nombre de molles en égale. Ou la masse du solide prélevée. Ou elle est la masse, bien sûr, du solide. Ok? Donc, l'année, c'est-à-dire la dilution. La concentration interne. La dilution, c'est-à-dire le volume. Bien sûr, l'année, il y a une solution. Nous, l'année, S1. Faire V1. Bien, concentration C1 et V1. Ok? Donc, le nombre de molles, à quoi t'égale, l'année? N ou, normalement, la concentration est N sur V. C'est-à-dire, l'année, L, c'est C1 fois V1. Ok? Donc, l'année, il y a une dilution. C'est-à-dire, l'année, il y a une dilution. Je n'ai pas essayé. Je dois avoir une solution S2. Faire C2 ou faire V2. Avec l'année, C2, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est 1V1 égale C2 fois V2. Voilà. Donc, l'année, c'est important pour la formule. Ok? Donc, t'apprécie sur la sabre. Inshallah, je vais vous remettre, bien sûr, plusieurs exercices à la partie. Voilà, il y a donc l'alien de chimie. Les formules, bien sûr, les chiffres. D'autant, c'est que l'alien de chimie. Ok? Sous-titrage FR ?